aujourd'hui comment faire un cv vidéo type bref on va analyser trois cv vidéo qui sont d'ailleurs assez bon avec des profils différents ingénieurs commerciales et je vais te dire ce qui marche ce qui ne marche pas et surtout ce que tu peux utiliser de chacun de ces cv vidéo on est parti avec le premier qui est vraiment assez bon d'ailleurs je m'appelle bruce qu'une j'ai 20 ans je suis en dut génie mécanique et cherche un stage bref un jour ma prof de comedy si tu veux trouver un stage pour faire un cv vidéo alors j'ai pris mon cv et je l'ai fini ok j'ai vraiment fait mon cv vidéo j'ai obtenu mon bac sti mention bien puis intégré les butés j'ai appris à travailler avec solidworks katia des machines traditionnelles et à commandes numériques j'ai aussi appris à souder mouler et mesurer tout un tas de trucs en deuxième année il y a un projet le but amélioré un bateau d'aviron je l'ai recréé sur solidworks fait des tests et j'ai rigidifié la partie du calpier en parlant d'aviron moi aussi je rame depuis sept ans j'ai fait pas mal de championnats et j'ai également obtenu mon diplôme d'initiateur fédéral je me suis rappelé qu'un jour on m'avait dit si tu veux remplir un cv il faut de l'expérience bon j'ai demandé au cousin du frère de la tante de moi voilà je vais vous passer ce petit passage qui est assez chiant en vrai il va faire cette petite blague pendant 10 secondes c'est relou ouais allo tonton j'ai donc travaillé l'été 2014 en tant qu'austraïculteur où j'effectuais pas loin de 250 heures par mois j'étais chargé de lévage des huîtres de la dégustation avec cet argent j'ai pu m'installer en appartement avec ma petite amie avec mon chat et mon poisson au final cherche un stage en tant que technicien supérieur en bureau d'études technicien supérieur en bureau d'études technicien supérieur en bureau d'études bref contactez moi voilà alors le cv vidéo est assez ancien on va on le voit très vite avec le background ce qu'il utilise ce qui est très très bien là dedans il y a des avantages énormes on va aller tout de suite dessus ce que toi tu peux refaire dès le départ de la vidéo il dit comment il s'appelle et surtout ce qu'il cherche il a un profil et il cherche un stage de telle sorte après il y a un petit moment à blanc où il fait un petit jeu elle te dit ah il faut faire un cv très bien bon ça c'est pour le délire bref on voit son cv qu'on voit pas très bien mais à la limite c'est pas grave et là ce qui va se passer bon ça cette séquence est pas forcément utile on perd quelques secondes on est déjà à 17 18 secondes on aurait pu enlever la moitié du temps juste garder le départ et partir sur ce qu'il a fait et là c'est très bien il monte son bac très bien et surtout ce qui est très très bon là dedans il nous fait ces petits plans qui sont marrants sur génie mécanique là où il est et surtout pour quelqu'un qui est sur du logiciel ingénieur donc s'il est sur quelque chose qui est quand même assez abstrait il nous montre le logiciel et ça a l'air de rien mais on se dit ok on voit les trucs en 3d on voit les machines on se dit bon bah au moins il a fait ça allez je peux lui parler quoi ça il a pris à souder c'est très bien bon la musique clairement je vais pas être monétisé sur cette vidéo c'est pas grave d'ailleurs parenthèse cette vidéo elle est sponsorisée par moi même j'ai fait une formation sur comment bien réussir comment bien faire ton cv vidéo en moins de trois jours le lien est en description je vous invite à aller à regarder si cette vidéo vous plaît et que vous voulez faire votre cv on continue donc là il nous montre comment on a appris à souder il nous montre qu'il se mesure des trucs jusqu'à là c'est très très bien il y a un très bon rythme on a 40 secondes et vraiment ça envoie il continue en nous parlant d'un projet ça c'est encore super il nous montre des images si vous faites votre cv mettez des images il nous montre qu'il fait du sport avec des photos sport d'équipe sport de dépassement individuel c'est des qualités qui sont recherchées par les employeurs il nous montre qu'il a fait des choses en plus vraiment il nous montre qu'il a des idées donc jusqu'à 53 secondes c'est parfait malgré on pourrait se dire oui mais c'est un peu tourné n'importe comment c'est pas grave on s'en fout le but c'est qu'on transmette des messages à la personne qui recrute et là par contre il va y avoir un peu une baisse de régime où il nous fait il y a 10 secondes il nous fait une sorte de blague honnête qui bon est pas très effectif quoi pas très efficace il nous dit là ce qu'il a fait avant comme stage très bien ok pourquoi pas il y a quelques blagues ça ça va et derrière on a 10 secondes qui ne servent pas à grand chose mais il nous répète ce qu'il cherche et ça la limite c'est très bien il nous dit le stage qu'il cherche et après il nous met son email de contact en somme un bon cv bref qui aurait gagné à être 20 30 secondes plus court en enlevant les passages un peu inutiles ça aurait fait un cv vraiment excellent mais là il nous montre ce qu'il sait faire il nous montre des visuels et on avance vraiment temps on va passer maintenant deuxième cv qui lui est un cv d'une personne de 31 ans donc un peu différent bref ça faisait trois semaines que j'avais repris mes études en marketing et communication digitale à l'ipac d'annecy et j'avais toujours pas trouvé d'alternance j'avais déjà envoyé 52 lettres et encaissé autant de refus fallait que ça bouge j'en avais marre des gens qui me demandaient si j'avais trouvé une entreprise en prime je me suis retrouvé dans une classe de gamin qui n'avait connu ni caramail ni les coupes du monde 98 ni internet 56k alors je me suis mis sur le canapé pour réfléchir parce que le canapé ça m'aide à réfléchir puis je me suis mis à réfléchir encore 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 j'ai également tenté de me lécher le coude mais ça on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles ça c'est un gars ça sert à rien comme j'avais trop réfléchi je suis allé me faire un thé parce que le thé ça me détend et ça m'aide aussi à réfléchir puis j'ai regardé mon cv j'ai décidé de le refaire j'ai commencé par la photo j'ai testé une première tenue une deuxième une troisième mais j'ai mis que le haut parce qu'on voit pas le bas sur le cv puis j'ai cherché l'appareil photo mais je l'ai pas trouvé tant pis je me suis refait un thé je suis allé sur un site de recherche d'emploi et malgré le nombre d'étapes j'étais prêt à démarrer la partie j'ai commencé par remplir mon prénom mon nom et mon âge le premier niveau était celui de mes expériences professionnelles j'ai créé des sites web et des supports de communication en freelance j'ai été ingénieur dans des groupes comme vinci énergie et Bouygues énergie service puis j'ai été conseiller financier dans le courtage en prêt immobilier le salut ici thomas du montage alors ici le cv vidéo était un peu lent donc je vous passe la section de 30 secondes qui sert à rien voilà que j'étais enfin sur le point de finir mon inscription you lose enfin j'étais surtout tendu alors je me suis refait un thé mais comme j'avais bu de trop t j'ai dû aller faire une scale technique au final j'ai pas avancé j'ai pas refait mon cv je suis pas inscrit en ligne j'ai pas refait ma photo j'ai flinguer mon pc bref je cherche toujours une entreprise bon le cv en vrai est assez moyen il est très bien réalisé il a un bon jeu d'acteur il a des bonnes expressions faciales mais il y a beaucoup trop de cv vidéo genre il y a une minute trente qui ne sert strictement à rien il peut arriver au même résultat beaucoup plus impactant en une minute on va voir tout de suite ce qui marche dans son cv ce qui est bien ce qui marche dans son cv c'est qu'au tout départ il te dit ce qu'il fait comme formation et ce qu'il cherche marketing digital et puis après il te dit le job qu'il cherche il s'est fait refuser très bien c'est pour le scénario là il nous fait une petite tête ok pourquoi pas derrière on a des passages où il y a personne qui parle ça sert pas à grand chose il nous là ça c'est un peu ça peut être clivant mais c'est bien il a 31 ans donc il est plus âgé qu'un étudiant normal de sa fac donc il essaye de faire de la connivence avec le recruteur en disant ah 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 ces jeunes n'ont pas connu ça ça et ça ça ne va pas marcher avec des recruteurs jeunes mais tout recruteur qui a plus de 35-40 ans qui a connu ça lui peut potentiellement avoir cette connivence et donc il peut y avoir un atome crochu un lien entre les deux donc c'est assez clivant mais c'est pas mal ça peut être tenté et après il y a tout un passage qui est inutile sur le T en plus ça c'est vulgaire je vous déconseille totalement d'être vulgaire dans son cv vidéo vraiment vous n'avez rien à gagner vous pouvez que vous mettre à dos des gens qui n'aiment pas ça et derrière on part sur une quête où il va faire son cv là il y a toute une série un temps qui est inutile sur la tenue qu'il va mettre en plus bon il se met à moitié à poil c'est cool mais il y a des personnes qui ont des sensibilités qui ne vont pas forcément apprécier ça tout simplement il fait une blague il va sur un site de recherche pourquoi pas et là il y a quelque chose d'intéressant il nous montre un écran de jeux vidéo dans lequel il a designé a priori et dans lequel il a mis ce qu'il avait fait comme job très bien on a une séquence qui dure 15 secondes il lui dit les jobs qu'il a fait avant on se dit finish c'est parfait et à ce moment là tout est bien et derrière ça part totalement en live il arrive et il continue en nous montant deux autres niveaux qui sont d'ailleurs cette partie là fait 20 secondes je pense que je ne voulais pas ce remontage parce qu'elle est vraiment relou mais c'est vraiment insupportable et puis c'est un centre d'intérêt ils sont modélisés par des diamants au lieu de nous mettre des photos des visuels des caméras comme dans le premier où il nous montre en vrai ce qu'il a fait enfin c'est répétitif et toute cette session là il y a 30 secondes qui ne sert strictement à rien et qui vont perdre tout le monde ensuite il nous dit que son ordinateur a pété et il finit sur il fait pipi et il dit qu'il n'a pas réussi à trouver un job je ne suis pas un grand fan je comprends qu'il refait un épisode de bref et qu'il va sur cet humour un peu noir décalé si tu fais un CV vidéo même si tu fais un CV vidéo type bref le but c'est d'avoir un entretien donc tu veux laisser une note positive ou en tout cas inciter la personne à te recruter et je te conseille de finir plutôt sur une note de ah bah j'ai fait ça et maintenant j'attends la suite pour qu'on ait envie de t'appeler voilà ça c'était pour le deuxième CV et on va finir avec un troisième CV vidéo qui lui est à la portée de tout le monde et c'est pour ça qu'il est vraiment bien le rythme est assez prenant ce qui explique le succès il a eu plus de 40 000 vues en moins d'un an et donc on est parti même s'il va être aussi un peu long mais il est bien bref ça faisait plusieurs mois que j'étais à la recherche d'un contrat en alternance pour la rentrée prochaine en communication et marketing j'avais envoyé 50 mails pas de réponse j'avais envoyé une trentaine de lettres pas de réponse j'avais passé une centaine de coups de fil oui allô ? toujours pas je me suis demandé pourquoi personne ne me répondait j'ai regardé mon CV il était comme les autres on m'a toujours dit que pour se démarquer il fallait être original j'ai demandé conseil à mon meilleur ami dis Siri comment faire un CV original ? débrouille-toi je suis pas ton pote j'ai perdu mon temps et un ami j'ai ouvert mon ordinateur j'ai tapé comment faire un CV original ? j'ai trouvé plus de 200 sites qui me proposaient des modèles de CV originaux et gratuits puis au moment de le télécharger j'ai fermé mon ordi à partir de là j'ai compris que je devais me débrouiller toute seule je me suis mise à réfléchir j'ai beaucoup réfléchi vraiment j'avais trop réfléchi en sortant de ma profonde réflexion j'ai regardé autour de moi c'est long j'avais trouvé avant de commencer à filmer il me fallait un script j'ai allumé mon ordinateur Uberworld et là plus rien ne pouvait m'arrêter je m'appelle Emma Bono j'ai 20 ans je suis en deuxième année de DIT gestion des entreprises et des administrations options gestion et management des organisations à l'IIT de Poitiers et j'ai été admise en école de communication et de marketing à Innof Bordeaux pour la rentrée prochaine j'avais plus d'idées alors je me suis levée j'ai attrapé une tasse jusqu'à là c'est pas mal je vais juste interrompre parce qu'il est en deux parties c'est ok il est un peu long on pourrait faire la même chose en 30 secondes de moins donc moins ennuyé de la personne qui regarde qui reçoit ce CV vidéo je l'ai rempli d'eau parce que je voulais me faire un thé pour m'aider à réfléchir pendant que l'eau chauffée j'ai réfléchi aux compétences que j'ai développées ces deux dernières années je maîtrise des logiciels comme Word Excel EBP Sphinx Access Canva Emovie tout ça montrez ce que vous savez faire montrez-le parce que c'est cool de mettre des icônes mais si tu montes des choses que t'as fait sur le côté c'est beaucoup plus impactant et on a envie de t'embaucher derrière comme le premier CV vidéo et enfin le plus important Zalando puis le micro a sonné j'ai attrapé ma tâche je l'ai posé sur le comptoir j'ai ouvert le placard où je range le thé j'avais plus de thé j'ai baissé la tête il y avait mon ancien CV que j'avais lancé alors je l'ai regardé il m'a rappelé qu'il fallait que je vous partage mes expériences professionnelles j'ai travaillé pendant deux mois à Quick en tant qu'équipier polyvolant ça m'a permis de développer mon sens de relationnel d'apprendre à gérer la pression et de travailler rapidement j'ai également été agent d'entretien et j'ai travaillé dans les villes pendant l'été je suis actuellement vendeuse en boulangerie les week-ends pour pouvoir me payer mes futures études after all that I was tired so I sat down when the coach turned it on the TV and that all the channels were talking about the COVID it remained me that we couldn't travel anymore ça m'a démoralisé alors j'ai éteint la télé et repris mon ordinateur un dossier a attiré mon attention il y avait écrit ne pas oublier d'en parler juste sur la section d'anglais c'est cool elle parle un anglais moyen on va dire donc si vous parlez un anglais moyen est-ce que c'est vraiment la peine de le mettre dans le CV vidéo en vrai ça sert à rien vous avez une minute pour convaincre quelqu'un de vous appeler allez au plus essentiel montrez ce que vous savez faire de mieux et c'est tout avancer quoi j'ai ouvert dedans il y avait trois dossiers j'ai ouvert celui intitulé BDE dedans j'ai retrouvé l'affiche que j'avais réalisé quand j'avais participé à l'élection du bureau des étudiants de mon unité il y avait aussi le montage de notre teaser je l'ai regardé j'ai souri je me suis souvenu qu'on a perdu j'étais énervée j'ai fermé le dossier et j'ai ouvert le second il a été écrit projet tutoré à l'intérieur se trouvait une autre affiche que j'avais conçue pour l'ouverture de notre bar fictif dans ce projet de groupe je gérais la partie communication ça m'a rappelé qu'on ne pouvait plus aller dans les bars ça m'a encore énervée j'ai fermé le dossier puis j'ai jeté un oeil au dossier restant c'était le dossier de mon cours de marketing pour lequel j'avais dû créer un produit en partant de rien il était cool j'ai fermé mon ordinateur et j'ai regardé ma montre il était 19h24 j'avais pas écrit mon CV je l'avais pas filmé et encore moins monté j'avais aussi loupé ma série je me suis dit que c'était pas grave j'avais le temps mais en été le 19 février mon alternance devait commencer en octobre bref je cherche une alternance bon c'est pas mal c'est pas mal il y a de l'idée il y a de la réalisation ça se voit qu'elle s'est donnée pour le truc c'est cool surtout si elle est dans le domaine de la communication je trouve quand même encore une fois que le CV vidéo est trop long je te conseille vraiment je me répète pour la 10ème fois de faire un CV en moins d'une minute il y a des bonnes idées il y a toujours pas mal de lenteur essayez de vous dire comment je peux réduire au maximum les lenteurs le dossier marketing on aurait bien aimé voir le produit qu'elle a fait parce que c'est dommage si elle a fait quelque chose de bien autant le montrer mais sinon c'est bien pour aller plus loin si tu veux faire ton CV vidéo en moins de 3 jours j'ai une formation qui te permet de le faire lien en description et sinon tu as une vidéo qui va s'afficher ici avec une autre vidéo sur la thématique des CV vidéo je t'y retrouve à toute